RER RER, à la formation Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Eric Michel, bonjour. Bonjour, on vient de vous l'annoncer, il y a quelques minutes un suicide ce matin à Condé-Concession-Saint-Pierre, un homme d'une quarantaine d'années s'est pendu à un arbre dans le chemin sauveur. Les forces de l'ordre et la famille sont sur place. Merci à tous ceux qui nous ont appelés sur le 39-16, notamment Jean-Marie, telle propre, Ticréole, sur le 39-16, le service info de RER. Suicide qui provoque de gros embouteillages actuellement sur la 4 voies du tampon sans descendance depuis la tour des Azalets et puis également la sortie de cette 4 voies de Saint-Pierre à hauteur de McDo. On nous signale aussi un camion en panne au niveau de M. Bricolage. Soyez là très prudents et patients si vous êtes pris dans ces embouteillages et ces ralentissements. Merci au label pour ces dernières informations. Toujours sur le 39-16. Juliano Verbar a été transféré en métropole de la plus grande discrétion il y a deux semaines. Le gourou de la secte cœur douloureux et immaculé de Marie, condamné à 13 ans de prison ferme pour son évasion de la prison de Domainjo, 15 ans pour viols et agressions sexuelles, 9 ans pour l'enlèvement du petit Alexandre. Juliano Verbar a donc été incarcéré dans un centre de réorientation au sud de Paris. Le corps d'un homme sans vie a été retrouvé hier dans son logement Rumat, Magandie, à la Ravine Blanche Saint-Pierre. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte, intrigués par une odeur suspecte. Quand les pompiers sont intervenus, ils ont découvert le corps inanimé d'une personne âgée d'environ 70 ans. Accident mortel en métropole. Un jeune réunionnais de 27 ans, originaire de Sainte-Clautille, a perdu la vie. Le drame s'est produit près de Montpellier dans la nuit de samedi à dimanche. La voiture a fait une sortie de route, a percuté un arbre avant de prendre feu. Le bilan est très lourd, 3 morts. Le jeune réunionnais était installé en métropole depuis 2 ans. Dans le trafic de zamal entre la Réunion et l'île Maurice, démantelé ce week-end, 6 autres suspects sont passés hier dans le bureau du juge. Dimanche soir, déjà 2 personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Les investigations ont permis la saisie de près de 10 kilos de zamal, des milliers de plants et plus de 20 000 euros en liquide dans les deux îles. La drogue était passée dans des bouteilles de plongée à bord de voiliers. Les 6 autres personnes ont été mises en examen également hier et placées en détention provisoire. A la tête de ce réseau, un Mauritien, bien connu de la justice réunionnaise. Il a également été interpellé avec 2 autres personnes dans l'île-sœur. A la cour d'assises, 3 jeunes comparaissent depuis hier. Ils doivent répondre de plusieurs vols à main armée en 2010. Les victimes ont été passées à tabac, dépouillées et poignardées. Le verdict est attendu dans le courant de l'après-midi. RER Grève dans les finances publiques aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale Solidaire, CGTR et Force Ouvrière. Les agents comptent dénoncer le manque de personnel, la dégradation des conditions de travail et la qualité déplorable du service public offert aux usagers. Un rassemblement est prévu ce matin devant le centre des finances publiques dans la rue Amiral Lacaze à Sainte-Denis. Manifestation hier de Philippe Jean-Pierre. Avec quelques membres de son groupe, ils ont bloqué pendant une heure les entrées de l'université pour dénoncer la tenue des élections prévues aujourd'hui. Philippe Jean-Pierre, qui est à l'origine de l'annulation d'un premier scrutin qui avait vu la victoire de Mohamed de Rochdy, ne participe pas à ces élections pour protester contre les conditions d'organisation de ce scrutin. Il demande le report de cette élection. Ouverture hier à la Chambre des métiers de la Conférence économique et sociale à La Réunion. Quatre thèmes ont été retenus, le développement économique, l'emploi, le dialogue social et la gouvernance territoriale. Objectif de ces débats, identifier des propositions concrètes qui pourraient nécessiter des réponses locales ou gouvernementales. Les débats s'achèveront ce soir et la contribution réunionnaise devra parvenir au gouvernement le 14 novembre. Mariage homosexuel, Thierry Robert demande au président de la République et au gouvernement l'organisation des référendums sur le sujet. Dans un communiqué, il souligne que le projet de loi a provoqué, provoque et continuera de provoquer encore de vive réaction au sein de notre société. Le député maire de Saint-Leu écrit « Concevoir que tous les couples veulent construire des projets stables d'union avec les mêmes droits et devoirs, mais que sa conviction personnelle a toujours été que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. » Pour lui, ce projet de loi comporte des implications sociales et culturelles importantes pour les fondements même de la société française et réunionnaise, qu'il est essentiel que chaque citoyen donne son avis sur cette question qui relève de l'intime et des convictions philosophiques et religieuses. L'opération Escargot hier du collectif 974 des Indignés s'est transformée en opération fantôme. Deux voitures seulement ont répondu à l'invitation de Samuel Mouen à la gare routière de Saint-Denis pour dénoncer la vie chère à La Réunion. Malgré l'échec, les deux voitures ont tout de même traversé la route du littoral en direction du port, suivie d'une troisième voiture, celle de la police. Mais la traversée de la route du littoral n'a pas perturbé plus que ça. La circulation déjà ralentie dans les voies réduites. RER Depuis plusieurs semaines déjà, il règne dans les cimetières une certaine effervescence. Beaucoup de réunionnais procèdent au grand nettoyage annuel en vue de la fête de la Toussaint après-demain qui avec son pinceau, ses pots de peinture, sa gratte ou encore son arrosoir nettoie les tombes et les caveaux. Comme pour une maison, on se prépare à recevoir les visiteurs. Le respect, le devoir de mémoire, honorer ses disparus, des sentiments très forts chez les réunionnais. Rappelons que le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints et des martyrs. La commémoration des défunts est elle célébrée le 2 le lendemain. Mais beaucoup profitent qu'on ne travaille pas le 1er pour se rendre dans le cimetière ce jour-là. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est votre question d'actualité aujourd'hui. Le 1er novembre, est-ce un jour important ? Allez-vous vous rendre sur les tombes de vos disparus ? Est-ce un rendez-vous que vous ne manquez jamais ? Quelle est la signification pour vous de cette commémoration ? Vos réponses sur le www.re1.re, vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. Hier, c'était la dixième journée mondiale des AVC, accident vasculaire cérébral. Il est lié à une artère qui se ronde ou qui se bouche et réduit l'irrigation du cerveau. Certains facteurs peuvent favoriser ce type d'accident, tel que l'âge, le cholestérol ou encore le tabagisme et la sédentarité. Plus de 1300 réunionnais sont hospitalisés chaque année à cause d'un AVC, près de 330 en meurs. Une campagne d'information a été lancée hier par le ministère des Affaires Sociales et de la Santé sur le thème AVC, agir vite, c'est important. L'objectif, c'est de faire connaître les signes d'alerte et la conduite à tenir en cas d'apparition de ces signes, qui sont en général une déformation soudaine de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes, et des troubles de la parole. Si vous êtes témoin d'un de ces trois signes, il faut immédiatement appeler le 15, le SAMU, car chaque minute compte. Une minute de perdu, c'est deux millions de neurones détruits, a rappelé hier la société française neurovasculaire. Demain s'ouvrira au Parc des Expositions à Saint-Denis le plus grand restaurant de l'île. Le salon régale jusqu'à samedi. L'accent sera mis sur le terroir, la gastronomie et le savoir-faire local, avec la participation de 6 maîtres cuisiniers de France et 3 meilleurs ouvriers de France en boucherie, charcuterie et traiteurs. Les précisions de Michael Martin, le directeur de la Nordève. Tous ces gens donneront des conseils, on va dire, aux personnes qui viendront au salon. On aura donc un grand concours ouvert au public le matin, de 10h30 à 12h30. On aura une démonstration qui sera faite par les chefs avec les produits locaux. Donc on aura sur ce salon des producteurs locaux, une poissonnerie, des fruits et légumes, des légumes longtemps. Et ces chefs iront faire leur marché et ensuite, ils feront une démonstration de leur savoir-faire avec nos produits de 14h30 à 16h30. Et enfin, le soir, il y aura des cours qui seront prodigués par les chefs. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un véritable échange et que la réunion soit évidemment mieux connue au travers de sa cuisine, qui est une cuisine très riche. 150 stores de 9 restaurants vous inviteront, vous inciteront à passer à la cuisine ou mieux encore, à passer directement à table. RER. 8 heures et 8 minutes sur RER, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention, bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.